Hello les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Notre Vie de Nomade, aujourd'hui on quitte ce merveilleux endroit, nous avons passé la nuit à Coffrentes, une commune avec un magnifique château, on a vu cette nuit tout éclairer, c'est magnifique, c'est au bord de cette rivière avec ses installations, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, alors l'accès se fait par cette piste qui doit faire 1,5 km, on va dire 2 km, vous pouvez voir en face, il y a le village qui va apparaître, un peu plus loin là, donc il y a énormément de pêcheurs ici, vraiment c'est le point, j'ai vu un gars hier, il a attrapé une carpe monstrueuse, un monstre de mer, non enfin une belle carpe, un monstre de rivière, vraiment c'est sympa, et donc beaucoup de pêcheurs, on m'a fait son très calme, il ne faut pas vous entendre pas, on était juste à côté de 2, et c'était vraiment, il n'y a pas eu de soucis, m'adjure, alors vous voyez le village, il se trouve juste en face, on doit revenir sur le village, vous allez pouvoir avoir, ah oui vous allez le voir, oui d'abord, à la caméra, vous voyez le château même, et vous allez voir que l'accès qu'on arrive dans le village, le village est très délicat, c'est un virage à angle droit, vraiment déconseillé pour les campings, car vous ne passerez pas, c'est limite dans un sens, et dans ce sens là, je pense qu'il va falloir faire des manœuvres de fou pour pouvoir passer, il ne faut pas te louper là, parce que tu vas être regardé, admiré, examiné, tu vas passer ton examen de virage, de pilote d'avion, de pilote de virage en épingle à cheveux, et en plus en pente, oui en plus ça monte énormément, vous allez voir ça, c'est assez particulier, il faut remonter au niveau pratiquement du château et de l'église, vous voyez, et là on est vraiment en bas, regardez ce magnifique château, j'ai voulu faire voler le drone ce matin, mais c'est formellement interdit, vous avez un message d'alerte, comme on vous dit ce n'est pas possible, parce que de l'autre côté, vous avez une centrale nucléaire, on ne la voit pas d'ici, donc c'est interdit de vol, donc c'est respecté, pour ne pas être embêté, et puis bon, c'est interdit, c'est interdit, de toute façon, oui, on ne se pose pas de questions, c'est interdit, on ne fait pas, voilà, c'est ça, on n'est pas embêté, exactement, oui, et puis on n'embête personne aussi, donc voilà, donc une nouveauté sur la chaîne, exactement, donc si vous voulez devenir un membre super reporter, vous cliquez juste sur le bouton, enfin sur le bouton, oui, sur le bouton rejoindre, et vous serez super reporter, voilà, merci à vous, merci à tous, allez, on approche de ce village, vous allez vivre ça en direct, on va dire, moi je vais fermer les yeux, parce que pour moi, ce n'est pas possible, non, je ne pourrais pas le faire, donc, on va voir si ça m'y arrive, c'est vrai que je pense qu'il va falloir manœuvrer énormément, ça y est, on approche de la montée, écoute, moi tu me laisses là, je continue à pied, je ne veux pas voir tout ça, c'est vrai que c'est un virage assez particulier, et comme je disais, surtout ne vous engagez pas avec un camping-car, vous serez dans le caca, bon après, si vous avez envie d'y être, allez-y, on ne vous retient pas, franchement, mais bon, c'est vous qui voyez, exactement, nous on vous empêche de ne rien faire, mais après, vous êtes seul le juge, dans 200 mètres, prendre à droite, on va couper le sort, il ne faut pas être embêté avec ça, là, ça commence à monter, c'est la montée, bon après, là, c'est propre, il n'y a pas de soucis, c'est en béton, c'est un peu de taux l'ondulé, c'est pour que ça accroche les pneus, alors les pneus lisses, par temps humide, vous n'y pensez pas, alors vous arrivez plus vite que prévu en bas, oui, à fond, à 150, 200, à peu près, et là, c'est là que ça va être difficile, alors vous avez un parking sur la droite, bon, moi, je ne dis plus rien, je te laisse te concentrer, viens là, non, vas-y, tu peux parler, comme ça, moi, je me concentre, c'est toi qui parles, voilà, c'est ici, vous voyez, et alors là, il va falloir prendre mon large, à mon avis, pour quand il va tourner, ça monte là, oh, mon Dieu, mon Dieu, ça passe vers un millimètre, je peux vous dire, que derrière, il y avait peut-être, ne placé pas la main, entre le mur et la roue du four, bon, c'est vraiment, de toute façon, tu as réussi, moi, j'ai fermé les yeux, je n'ai rien vu, carrément, voilà, mais le copilote, il ne faut pas compter sur le copilote, ah non, jamais dans les cas difficiles, le copilote est là uniquement quand tout va bien, ah, non, c'était, quand j'ai regardé dans le rétro, il y avait vraiment trois fois, rien s'est passé, mais, parce que tu as regardé dans le rétro, ah, mais t'es obligé de regarder non, tu te concentres sur la route, ah non, tu regardes le rétro, voir si ça passe, sinon, tu regardes devant, mais si ça passe pas, tu risques accroché, non, 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 donc, voilà, on est passé du premier coup, bravo, et donc, eh bien, donc, donc, oui, alors, encore une fois, encore une fois, le véhicule ne fait pas tout, le conducteur y est pour beaucoup, également, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, oui, Instagram, Facebook, oui, alors, pour en revenir, pardon, je te coupe à Instagram, effectivement, les abonnés montent bien, merci à vous d'être aussi présents, et par contre, il y a à peu près la moitié des vues qui sont faites sur les réels et les stories, vous n'êtes pas abonné, donc, si vous y allez, pensez à vous abonner, merci à vous. On se retrouve plus tard. On arrive, après deux heures de route, on a décidé de revenir sur la côte, il faisait tellement chaud, dans les terres, oui, dans les terres, que c'est insupportable. Ah, complètement. Donc, on est revenu sur la côte, vous verrez tout ça dans la vidéo, évidemment, où on se trouve. Ah, mais la surprise ! Ah, mon Dieu ! On va en faire du bien, oui. Oui, et c'est vrai qu'entre l'intérieur des terres et la côte, il y a quand même 6-7 degrés d'écart, hein, donc... Ah oui, là, il fait bon. C'est vrai que c'est... Ah, c'est devenu un peu plus respirable, on va dire. Parce qu'il faisait vraiment très, 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 très chaud. Ouais, attends, on a oublié un, là. Très chaud. Ah, puis comme on peut choisir, et que l'on va pas s'embêter. Voilà, de toute façon, on va décider... On va aller revoir la côte, de toute façon. Ouais, de bœuf. De bœuf, voilà. Vous êtes arrivés. Une belle côte de bœuf, c'est vrai, c'est quand même très sympa. Bien saignante. Oh, allez, on va dire bleu. Ouais. Mais bon, revenons-en aux moutons, là. On arrive sur l'air. Donc, c'est un site sauvage, hein. C'est un site sauvage, hein. Pareil, par Fortnite. C'est un site avec le petit sapin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première fois qu'on se retrouve, qui fait noir ? Oui, de nuit. On t'en penche pas là, parce que là, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si on est comme ça, mais les yeux, parce qu'on est un peu éblouis, là. Ah oui, oui. Donc, on se retrouve où, exactement ? Eh bien, là, nous nous retrouvons à San Raviar. Qui se trouve sur la péninsule de... Oui, la Manga. La péninsule Manga. Alors, c'est une péninsule qui fait 16 kilomètres de long. Il y a énormément de bâtiments sur ces 16 kilomètres. Il y a des endroits où elle est très, très peu large. Elle doit faire peut-être 200, 300 mètres. Oui. Et ce qui se passe, ce qui est complètement fou, donc on campe. On est en train de camper, de bivouaquer sur un parking, au milieu de cette ville gigantesque. C'est immense. Mais, il n'y a pratiquement personne. C'est ça. Des bâtiments sont vides, entiers. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière, il y a un bâtiment, il n'y aurait personne. Il y a les éclairages nocturnes qui sont là, effectivement. Mais sinon, vous avez deux... Dans ce grand bâtiment, là, il y a trois lumières. Là-bas, il y en a zéro. Là-bas, il y en a une. Là-bas, il y en a une. Et c'est vrai que... C'est impressionnant. C'est vrai qu'il y a très, très peu de monde. Je ne sais pas, sur 16 kilomètres, c'est vrai que ça fait... C'est fou, oui. Alors, on a une impression que ça bouge, en fait, parce que l'éclairage public est là. Il y a beaucoup de patrouilles de police qui surveillent tout ça, parce qu'ils peuvent les voler, les ciels, là. Mais c'est vrai que c'est désert. C'est surprenant. Ça a fait même une ambiance un peu glauque, quoi. C'est ça, oui. Parce qu'il n'y a pas un bruit et pourtant, on est en pleine ville entourée de bâtiments. Et ça, c'est complètement fou. C'est l'impression d'être vraiment en sauvage au milieu de la forêt ou au milieu d'un champ. Oui, oui, oui. Et puis là, on a plus l'impression que ce sont des bâtiments qui servent à des décors pour des films. Oui, voilà, oui. On pourrait tourner... Walking Dead, par exemple. C'est une vraie ville fantôme. Ah oui. On a vu aussi des bâtiments en construction qui ne sont pas finis. Et on voulait vous faire faire vraiment ça de nuit, parce que c'est pour essayer que vous puissiez voir le peu d'éclairage qu'il y a sur ces bâtiments. On se retrouve demain. Oui, si la nuit se passe bien, dans ces conditions. Toujours dans cette ville fantôme. Oui, c'est ça. On va peut-être devenir nous-mêmes des fantômes. Oui, et donc cette nuit en barricade tôt. Ah non, mais complètement. Et n'hésitez pas à nous appeler demain matin pour voir si on est toujours là. Ceux qui ont nos numéros de portable, faites-le sonner régulièrement. On vous dit à demain. S'il vous plaît. Allez, bye bye. À demain, peut-être. Alors, la nuit s'est bien passée. Ouais, nickel. Il n'y a pas eu de soucis. Non, du coup. Bien au contraire, c'est très, très calme. C'est même complètement fou. Comme je disais, on a vraiment l'impression d'être en sauvage, dans un coin totalement isolé. Et oui, c'est impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est impressionnant de solitude. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire autre chose. Pardon. Voilà, mais elle se balade avec le micro. Donc, évidemment, il y en a un qui est chargé totalement. Ça, c'est mon côté italien. Donc, je parle avec les mains. Donc, là, on va reprendre la route demain matin. On va partir en direction de Cartagène. Donc, on a deux arrêts à faire avant Cartagène. Deux spots qu'on voudrait voir. Et puis, on se retrouve à 18h. Merci de nous suivre. De nous suivre. Et de partager notre aventure. Voilà, ça y est. Voilà, notre aventure. Attendez, je me finis. Franchement, il n'est pas sortable. Non, je finis de me vider. Non, mais franchement. Moi, j'ai honte. Je suis désolée, mais franchement. C'est pas parce qu'on est dehors qu'il faut te lâcher. Comme ça. Oh, mais t'es beau. Bon. Alors, oui. Attends, oui. On va te reprendre. Ah non, non, non. Ah non, tu ne coupes pas. Ah non, non, non. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Non, non, tu ne coupes pas. De toute façon, il faut qu'il sache vraiment qui tu es. Alors, oui. Demain matin, on quitte cet endroit. Direction Cartagène. On va suivre la cote. On aura deux spots à faire que vous pourrez voir dans les prochaines vidéos. On est à 18h. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci aux autres aussi. Oui, bien sûr. Merci à tout le monde. Merci à tous d'être là. En tout cas, de nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez devenir super supporters, appuyez sur le bouton membre. Voilà. Ça nous fera vraiment plaisir. Oui, ça fait un peu bizarre, mais bon. En tout cas, à très vite. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.